Cette vidéo incroyable est offerte par la Guilde des Narrateurs. Batania, enfin le moment que j'avais attendu depuis si longtemps. Mais il va falloir faire vite et leur prendre un maximum de territoire moi-même pour éviter qu'il soit offert aux autres nobles sturgiens. Je lève donc la plus grande armée possible, quitte à jouer de toute l'influence que j'ai accumulée auprès des hommes du Nord. Juste à l'est de Seonon, Utelheim est assiégé par l'armée de Simir. Et ça, j'avoue que ça arrange mes affaires. Seonon était proche de trois frontières. Si Utelheim tombe, on n'a plus qu'à défendre le Nord et le Sud. Le Nord est déjà sécurisé. Il y a Flintog qui sert de zone tampon. Et au Sud, Remthog joue le même rôle. Par contre, ce château-là est déjà assiégé. Nous partons donc lever le siège de Remthoil. Prendre les terres bataniennes, oui, mais pas au détriment de la sécurité de Seonon. Nous démarrions la bataille avec un sacré avantage. Aussi, je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Ils nous ont chargés, tout simplement, tel une horde de bataniens en colère. Pas de tactique défensive à nous attendre sur une colline. Pas de cavalerie harcelant notre infanterie. Juste des guerriers, face à d'autres guerriers, se battant dans une mêlée glorieuse. Cela me fit du bien d'enfin me battre contre des gens qui faisaient la guerre comme des hommes, et pas comme des tacticiens. Cette bataille glorieuse faisait rage, sans aucune tactique, aucune discipline, juste par le poids des armes. Et même s'ils étaient nos ennemis, pour la première fois de ma vie, j'étais fier d'être batanien, fier d'être issu de ces centaines de générations de guerriers des forêts et des anciennes traditions qui tenaient tête aux puissants guerriers du Nord. J'étais un batanien au service de Sturgia, mais mon cœur était celui d'un homme des bois. Le malheur voulut que je ne m'en rende compte qu'à partir du jour où j'ai dû affronter mes frères. Alors que ce cœur appartenait déjà à une louve des terres enneigées, du nom d'Apollonien. En attendant, cette bataille m'avait fait perdre de nombreux braves, et mon armée n'était plus assez nombreuse pour pouvoir encore décemment porter ce nom. En plus, l'Empire Occidental venait de nous déclarer la guerre, ce qui allait grandement nuire à mes affaires. Parce que si on devait se battre contre deux ennemis, ça allait ralentir la conquête de Batania. Jalmaris était isolé et encerclé par l'ennemi. Elle serait la première ville à tomber. Mais ce n'était pas mon affaire. Les problématiques d'une ville aussi lointaine ne me concernaient pas. Il fallait que je recrute, que je monte une nouvelle armée et que je continue la conquête des terres bataniennes. Ceci étant dit, vu le grand nombre de prisonniers que nous avions déjà fait dans leur noblesse, ils n'allaient plus avoir grand monde pour se défendre. Il ne restait plus qu'à profiter de la faiblesse de l'ennemi. Nous avons fait le tour des villages pour recruter une nouvelle armée et ensuite, nous allions partir assiéger la forteresse de Pendrec. Nous étions un peu plus de 500, et eux, un peu moins de 400. Le nombre ne jouait pas en notre faveur, mais j'étais sûr de mon coup. Pendrec allait tomber sous l'assaut du clan Fencadar. Et ensuite, elle m'appartiendrait. Et alors que nous montions le camp de siège, j'ai appris qu'au sud, le château de Garontor était assiégé par l'Empire. Étrange. J'aurais mis ma main à couper et qu'ils allaient plutôt assiéger Jalmaris. Ensuite, le château du Talheim est tombé. Avec un nom pareil, c'était certainement un territoire sturgien qui avait été pris par les bataniens et que nous n'avions fait que récupérer. Et contre toute attente, j'avais le soutien de la majorité des seigneurs du Nord pour irriter de ce fief. Il ne m'intéressait vraiment pas, donc j'ai préféré m'abstenir de voter. Et pourtant, c'est moi qui l'ai obtenu. Ce n'était pas du tout une bonne chose. Le fait que je venais d'obtenir de nouvelles terres allait bloquer ma candidature lorsque j'aurais pris le château de Pendrec. Or mon but, c'était toujours de régner sur Batania. Avoir deux, trois terres de culture sturgienne ne m'intéressait pas. Ça ne m'a pas empêché de lancer l'assaut sur le château. Et avec de la chance, la victoire du clan Fencadar serait tellement éclatante qu'on me l'offrirait en récompense. Les Bataniens étaient les meilleurs archers au monde et les sturgiens, si nous parvenions à percer leurs lignes de défense et leurs murs, la forteresse tomberait. Malheureusement, il n'y avait pas que leurs archers qui étaient talentueux. Leurs catapultes nous faisaient déjà subir énormément de pertes. Et ça ne semblait pas vouloir s'arrêter. Le combat à distance était plus meurtrier que jamais. A chacun de leurs boulets lancés, une vingtaine de mes guerriers tombaient. Je devais déjà avoir perdu un quart de mon armée alors que nous n'avions même pas encore atteint la porte. Et en plus, ma tour de siège avait été détruite. Je ne comprenais vraiment pas l'intérêt de ces engins. Je ne pense pas en avoir déjà vu un seul atteindre les murs. Heureusement, mon bélier, lui, était intact. Encore un effort et nous allions pouvoir prendre d'assaut la cour du château. Et comme je l'ai dit, une fois qu'on en serait là, nous gagnerions la bataille. Le bélier frappait et frappait encore alors que le temps nous était compté et que mes hommes tombaient les uns après les autres, tués par les archers et les catapultes ennemis. Et lorsque la porte a finalement cédé, nous avons pu lancer le réel assaut. Nous avions perdu le poids du nombre, mais nous avions toujours celui de la férencité et de la brutalité des guerriers sturgiens. Mais Batania avait aligné une forte résistance dans la cour qui s'est jetée sur nous avec une bestialité digne des plus grands guerriers. Nous encaissions les coups et frappions en retour avec toute la puissance des hommes du nord sans parvenir à faire reculer ces combattants déterminés. L'extérieur était jonché de cadavres sturgiens et l'intérieur le serait de corps bataniens. Nos guerriers rassemblés à la porte, leurs archers et leurs catapultes ne pouvaient plus rien faire face à nous. On ne pouvait plus nous ralentir. C'était trop tard. Nous étions là. L'ours de Batania était des retours sur cette terre et il les prendrait par la force. L'ennemi s'est montré valeureux mais lorsqu'il a commencé à reculer et à montrer des signes de faiblesse, nous avons su que la bataille était gagnée. Cela a pris le temps nécessaire mais Pendrek est finalement tombé aux mains du clan Fenkadar. Malheureusement, c'est Godun qui a obtenu le château de Pendrek. J'avais le soutien de quelques nobles mais il avait beaucoup plus d'influence. Quant à moi, j'ai dissous mon armée. Je n'avais plus de quoi la faire tenir et je suis rentré à Séanon. Je n'étais pas passé loin d'obtenir des terres bataniennes. A la place, j'avais eu le château du Thuleim. D'ailleurs, si j'avais été un rien plus influent, Pendrek aussi aurait été à moi. Et le pire, c'est que c'est à ce moment-là que Batania nous a envoyé une proposition de paix avec un tribut quotidien de 3400 donniers si nous mettions fin à la guerre. Et à cause de cette foutue attaque de l'Empire occidental, personne ne voulait continuer la guerre contre les Bataniens. La paix a donc été signée mettant un terme à ma meilleure chance d'obtenir des terres bataniennes. Tout ça encore une fois à cause de ce putain d'empire. Il y avait de quoi râler. Cette guerre si prometteuse qui allait enfin voir mon destin s'accomplir n'avait duré que quelques semaines. Enfin bon, je me suis quand même rendu à Uttelheim. Après tout, c'était mes terres. Il fallait que je m'en occupe. Les choses ne s'y passaient pas si mal, mis à part un problème au village qu'il allait falloir que je règle. En tout cas, c'était une demeure chaleureuse en bois décorée de motifs bataniens. Car oui, je fus surpris de la prendre, mais Uttelheim était effectivement un territoire d'origine batanienne. Je n'avais donc pas perdu mon temps durant cette guerre et j'avais effectivement fait un pas en avant vers le rêve de mon père et le mien, la reconstruction de Kadaria sur le territoire de Batania. Mais dans l'immédiat, j'avais quelque chose à faire. Je devais me rendre au village d'Uttelheim pour prendre connaissance du problème dont on m'avait parlé au château. Visiblement, des déserteurs s'étaient installés pas très loin du village et ils venaient régulièrement pour extorquer de l'argent et également de la nourriture à mon peuple. Nous sommes donc restés là quelques jours et ça n'a pas pris longtemps avant que ces brigands viennent récupérer ce qu'ils estimaient leur être dû. Ça n'a pas pris longtemps non plus pour qu'on leur mette la raclée qu'ils méritaient. Les cadavres, ça n'a besoin ni d'or ni de nourriture. Uttelheim allait donc pouvoir dormir tranquille cette nuit. Le chef du village m'a même proposé une récompense de 5000 deniers pour ce service mais je lui ai répondu que je n'en avais pas besoin et qu'ils pouvaient la garder. Quand j'y pense, à une époque, je sautais de joie lorsqu'une mission me rapportait 3000 deniers. Aujourd'hui, je jongle avec des dizaines de milliers de pièces d'or. Mes comptes ne sont plus les mêmes. 5000 deniers. Ce n'est rien du tout pour moi. C'est certainement énorme pour eux, autant qu'ils les gardent. Et puis, j'étais leur seigneur. La sécurité de leur terre ne méritait pas une récompense. C'était ma responsabilité après tout. Bref, après ça, je suis rentré à Seonon. Nous allions y passer quelques semaines pour nous reposer avant de repartir vers le sud pour combattre l'Empire occidental. J'ai rendu à Apollonia le cheval qu'elle avait remporté au tournoi. Elle allait reprendre le commandement de ma cavalerie. Après tout, d'accord, quand elle était enceinte, il valait mieux qu'elle n'aille pas sur le front mais le reste du temps elle n'était pas vraiment le genre de femme à rester à l'arrière avec les archers. Bientôt, l'ours et la louve de Batania allaient repartir en guerre contre l'Empire mais en attendant, nous allions enfin pouvoir profiter d'un repos bien mérité. La guerre contre Batania n'avait pas été aussi profitable que ce à quoi je m'attendais mais le peuple Batania le savait. Ce n'était que partie remise. Si vous aimez les batailles titanesques mais que vous aimez aussi l'histoire et plus précisément l'antiquité, vous devriez adorer mon l'aspect narratif sur Total War Rome 2. J'y incarne les Celtes de la faction Arverne. Économie, enjeux politiques et évidemment de nombreuses batailles épiques et grandioses seront de la partie avec évidemment un détail des stratégies employées sur chaque bataille et en plus, gros bonus, c'est qu'étant donné que je suis moi-même passionné par la culture celtique, chaque épisode se terminait par le fameux point historique qui a rendu cette série si populaire à l'époque. Pas mal de choses à apprendre sur le sujet et surtout d'idées préconçues à bien détruire. Mythologie, place de la femme, stratégie militaire, hygiène. Si vous pensez encore que la guerre des Gaules de Jules César est une source historique fiable, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Le tout emballé dans l'un des des narratifs les plus épiques de ma chaîne. Alors allez-y, foncez et découvrez mon narratif sur Total War Rome 2. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés que vous pouvez le faire en cliquant sur mon logo au-dessus de votre écran. Vous pouvez aussi acheter vos jeux vidéo moins chers et soutenir la chaîne en passant par mon lien d'affiliation MMOGA en description. N'oubliez pas non plus le pouce levé et le petit commentaire qui fait plaisir. Le mot rigolo du jour est... plouf ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.